L'heure est grave entre le colonel Bala Samoura et le colonel Tieg Borou, deux amis qui ne se font plus confiance aujourd'hui, nous apprend-t-on. Hier soudés par l'amitié, deux amis inséparables hier connus de tous, jusqu'à l'avènement du CNRD aux affaires. Ses deux anciens amis aujourd'hui séparés pour une cause non dévoilée mais certes, pour des raisons d'intérêt ou d'égaux. La nuit du 27 au 28 décembre dernier, à deux heures du matin, le colonel Bala Samoura se serait rendu en personne à l'Office central anti-drogue, au cas, sous prétexte qu'il venait constater et prendre les cinquante cartons de drogue en comprimé, que la douane aurait remis à ce service sur instruction du procureur de Kaloum. Quelle amitié, qui se termine par des coups de couteau au dos entre deux amis traditionnels, officiers supérieurs de la gendarmerie tous opposés à la méthode de travail de Général Baldé durant tout son règne à la tête de la gendarmerie. Entre les deux, qui veut la tête de qui ? Pourquoi ces deux amis d'hier se boudent sous le règne du président Mamadi Doumbouya ? Qu'est-ce qui est à la base de la séparation brutale de ces deux, qui se regardent aujourd'hui en chien de faïence à Conakry ? Colonel Thieg Borou est-il fragilisé par son compagnon d'hier, le colonel Balaou ? Qu'est-ce qui se passe réellement pour que le premier responsable de la gendarmerie nationale fasse éruption, avec six pics ou d'hommes armés très tard, la nuit dans le service de son ami ? Quelle sera la réaction du procureur de Caloum, qui a confié ses cartons au service du colonel Thieg Borou, pour suivre la procédure judiciaire ? Pour quel motif, colonel Bala Samoura a pris ses cartons de drogue ? Seul l'avenir nous le dira. Faut-il rappeler encore qu'en 2010 pendant la transition, le même service a été agressé par des équipes des gendarmes et militaires pour des raisons de drogue. Et cette fois-ci c'est le haut commandant lui-même qui conduisait la mission nocturne. De toutes les façons, l'heure est vraiment grave entre les deux.